Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On était à Charles-le-Bourg. Pincourt, c'est dans l'ouest de l'île de Montréal. Quand tu dépasses Saint-Anne-de-Bellevue, tu traverses le pont. Tu vas arriver à Lille-Péreau. Tu vas arriver à Pincourt. Après ça, c'est Dorion-Vaudreuil. Moi, c'est vraiment dans ce coin-là. On était sur le bord de l'eau. Vraiment, c'était un endroit à côté d'un parc. C'était l'endroit rêvé pour un jeune. J'étais tout le temps dans le parc. J'étais tout le temps sur les patinoires. L'été, c'était ma canne à pêche. J'allais pêcher. Aujourd'hui, c'est ironique. C'est drôle. À l'époque, j'avais 8, 9, 10 ans. Ma canne à pêche sur le bord de l'eau. Aujourd'hui, on n'est pas un enfant. On ne les laisse même pas approcher sur le bord de l'eau. Nous autres, on était élevés avec ça. On a grandi avec ça. Il y avait des normes à respecter. Il fallait que ce soit sécuritaire. Ma mère a dit, tu vas là, tu ne vas pas à telle place, tu ne vas pas sur telle roche. On respectait ça, mais ça a été une enfance extraordinaire. 374 matchs, je l'ai dit tantôt, dans la ligne nationale. Écoute, moi, que je viens de le dire, on est à Charlebourg. Moi, j'ai arrêté de suivre l'enquête en 1995. Tu sais pourquoi? Ben là. J'étais encore en rade d'oeil. On avait autant de peine que toi, parce que j'étais là dans ce temps-là. Puis là, je voyais que tu avais commencé à ta carrière au Minnesota. Mais là, je me disais, tu n'as pas joué pour les North Stars. Bien sûr. Ben non. Ben oui. T'es-tu sérieux? Ben oui, j'ai été repêché en 1990. Ben non, j'ai été repêché en 1990 par les North Stars du Minnesota. Tu as joué pour les North Stars. Et à l'époque, il n'y avait pas d'entraîneur encore quand j'ai été repêché. C'était Bobby Clark qui était le directeur général. Puis je me rappelle, pendant, avant, les mois avant, il y avait un dépisteur qui était Greg Button à l'époque, qui est encore dans les médias, soit dit en passant, qui fait de l'analyse de hockey. Puis il voulait venir chez nous, dans la maison. Il voulait voir comment on vivait. Mais c'est comme ça. Quand tu investis sur un joueur, tu le repêches, tu vas chercher l'information. Mais en même temps, tu veux voir aussi, c'est quoi le contexte familial. Tu veux voir, tu sais, pourquoi le gars, de telle façon, il fait telle chose. Là, je veux rencontrer ses parents, je veux rencontrer ses sœurs. Puis j'ai été repêché par les North Stars, 92e au total en 1990. Puis par la suite, l'entraîneur, c'est devenu Bob Gainé. Moi, j'ai travaillé avec Bob Gainé. Puis il a tellement été extraordinaire, ce gars-là. C'est pour ça que moi, quand j'étais dans les médias, puis les gens, ils faisaient la vie dure à Bob. Parce que Bob, il avait un style particulier. Puis là, tu sais, il a mis les journalistes d'ordre des avions. Il a été dur avec... Mais tu sais, peut-être t'as raison. Peut-être t'as raison. Tu sais, à un moment donné, je pense que ça allait peut-être trop loin d'un côté. Mais il a été vraiment... Il a tiré la ligne. Puis moi, quand je voyais les gens s'en prendre à lui, ça me faisait de la peine. Parce que je me disais, lui, il a tellement été bon pour moi aujourd'hui. Puis je te parle aujourd'hui, là. Puis il y a un peu de Bob Gainé là-dedans. Parce que Bob Gainé, il a toujours cru en moi. Ça n'a pas été facile. Moi, je n'étais pas un marqueur de but. Je n'étais pas pour café à la défense. Là, c'est ça. Tu étais un défenseur. Un défenseur, je veux dire. Tu étais là pour te défendre. C'était quoi ton style de jeu? J'étais un joueur robuste. Moi, puis aussi, il faut faire la différence. Parce que les gens me connaissent juste comme le gars qui se battait. Parce que quand tu vas voir YouTube, là... Non, mais ils ont mis dernièrement un but contre Patrick Roy. Il est à temps, là, parce que j'en ai marqué quelques buts dans ma carrière. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est les bagarres. C'est les bagarres. Mais moi, tu sais, mon côté défendre, mon côté vouloir protéger les plus petits... Enfenseur. C'était ça. Mais en même temps, j'étais un défenseur. Je n'étais pas un joueur de quatrième trio, moi, où le comeback sur la glace deux minutes, deux minutes et demie. À l'époque, ce n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais moi, j'étais un défenseur. J'étais un cinquième à un moment donné, sixième, des fois septième. J'étais un match, mais j'étais un défenseur. Tu sais, il y en a juste six, là, pendant un match. Fait que j'étais quand même pas pire, là. Tu sais, je veux dire, dans la Ligue nationale, je suis capable de faire une première page, je suis capable de patiner, là. C'est drôle que tu sortes comme le besoin de rappeler. Ben, c'est... T'étais pas juste un goût, nous. Je suis obligé. Je suis obligé. Puis le mot que tu viens d'utiliser, là, dans le même milieu, ça ne s'utilise pas, ça. Ah non, hein? Ben non, c'est très dérogatoire. C'est dégradant, c'est quoi? C'est très, très dégradant. Puis dans le milieu, on ne l'utilise pas. À l'extérieur, ils vont l'utiliser. Mais nous, tu sais, les gars sont très respectés. C'est une job qui est dure. Tu te bats pour les autres. Puis en plus, moi, j'avais mon temps de glace. Fait que moi, j'avais 14-15 minutes de temps de glace en plus de défendre mes chums. Moi, il n'y a jamais d'entraîneur qui me l'a demandé. Je le faisais volontairement. Tantôt t'as parlé de... Oui, ça, c'est la version officielle. Les entraîneurs, ils disent qu'ils ne le demandent jamais. Oui, mais dans mon cas, la seule fois que j'ai été mis dans des positions où je devais me battre, c'était ma première année junior à Shawinigan. Étais-tu là avec... Comment il s'appelle, le gars qui est rendu chez l'Alliance? Ben, Dean Bergeron s'est fracturé la colonne à quatre pieds de moins. Non, oui, t'étais là aussi. Pendant ce temps-là, on était en train... Encore deux fois les joueurs. Je vais t'expliquer le contexte. Je vais t'expliquer le contexte. Je l'ai compté souvent, mais je vais te le compter. Ce journée-là, ça faisait deux jours qu'on était au camp d'entraînement. Moi, j'arrive là, puis là, à Shawinigan, tu sais, je veux dire, ce qui fait vivre, là, Shawinigan, c'est les cataractes de Shawinigan. On était tous des vedettes. Les gens venaient nous voir pendant les camps d'entraînement. Ils venaient voir les entraînements du matin, les entraînements d'après-midi, les différents groupes. Les gens étaient tout le temps là. Un après-midi, on embarque sur la glace. Il n'y a pas un chat dans l'aréna. Les portes sont fermées, barrées. Là, en tout cas, c'est ce qu'on fait là. Là, on est les blancs contre les bleus, mais dans la tête des entraîneurs intelligents de l'époque, qu'aujourd'hui, faire des affaires de même, tu es en prison, soit dit en passant, pour un adulte de demander à... D'organiser des jeunes. Il y a des 15-16 ans là-dedans. Tu as des 16-17 ans. C'est des mineurs. Organiser des combats de mineurs. Et là, il envoyait les gars. Bleu, va pogner-lui. Toi, va pogner-lui, va pogner-lui. Fait que là, à chaque mise en jeu, Denis, il y a à peu près 3-4 bagarres. Là, après cette série-là, c'était peut-être la quatrième série de bagarres. Mais à un moment donné, on a entendu un son. Moi, je suis en train de me battre avec un gars. On a entendu un son qui n'est pas habituel. Tu sais, c'était comme un son qui était sourd. Puis là, tout le monde a arrêté, puis on s'est tournés. Puis là, Digne est à terre. Puis il était en train de se lamenter, pauvre gars. Écoute, là, ça a été traumatisant. Il y a des gars qui ont mis leur poche. Leur équipement dans leur poche pour son parti. T'avais des vétérans, là. Fait que ça a traumatisé énormément de gens. Digne en a payé le prix. Puis Digne nous a rendu fiers par la suite. Parce qu'écoute... Quel personnage. Écoute, un actuaire, c'est un gars... Quelle personnalité. Il est chez Benévoi. Il n'est pas chez Industriel Alliance. Je veux juste corriger mon erreur. Puis je vais te dire une affaire. Digne, j'ai tout le temps été en contact, toujours avec Digne, jusqu'à dernièrement encore, parce qu'il était un allié extraordinaire pour mon combat contre les bagarres, justement. J'ai ça dans mes sujets. Puis il m'a supporté. Il était là. Puis il était tellement content. Il était tellement content quand la Ligue de Jean-Major du Québec a décidé d'arrêter les bagarres. Fait que c'est ça, mon histoire. On va en reparler tantôt de cet aspect-là. Puis l'autre élément sur lequel je voulais revenir, en t'écoutant parler de Bob Gainé, j'ai pensé à... As-tu vu le film de l'ONF Junior? Oui, j'ai vu ça. Tu sais comment il s'appelle... Crème, j'ai oublié son nom. En ce cas, le joueur vedette de Baie-Comeau, quand il arrive à Buffalo, il est un peu confronté. Les gars... Le petit bro, son nom, c'est-tu bro? Voilà. Benjamin Bro. Benjamin Bro. Oui. Quand il arrive là, il se retrouve autour de la table avec les seniors du... Ça m'a fait penser. Quand tu m'as dit Bob Gainé, il est venu chez nous voir à qui il avait affaire. Puis là, je te dis que le jeune, il a pensé... Il a su à qui il avait... Lui, il a compris à qui il avait affaire. Non, c'est sûr. Il a vu que c'était sérieux en tabarnouche, les gars qui sont de mal, qui jouent avec le bague de la coupe. Ah oui. Tu sais qu'on a gagné la Coupe Stanley? Non. Moi, je me suis... Écoute, t'as combien de temps pour cette émission-là? Vas-y, vas-y. Ben, j'avais prévu 40 minutes. Là, je peux te compter des histoires. Écoute, moi, là... Moi, il y a une fois que je n'ai pas passé pas, je gagnais la Coupe Stanley. Puis tu vas t'en rappeler. On était en 94, 95. Je ne veux pas me tromper dans les dates. C'était... Je venais d'arriver avec les Blackhawks de Chicago. Je venais d'être échangé du Lightning aux Blackhawks. Puis là, un, ça m'avait brisé le cœur parce que moi, j'étais très, très implanté à Tampa. C'était-tu parti, là, à Tampa? C'était-tu déjà un gros club? Oui, oui, ça commençait en 82 août. Non, c'était pas un gros club encore. Mais on était sur le bord de faire les séries. Puis cette année-là, ils ont fait les séries, soit dit, c'est en passant. Mais j'ai été échangé juste à la date limite des transactions. Mais là, je m'en vais avec les Blackhawks. Un, j'ai de la peine. Je quitte un endroit que j'adore. Puis pas juste à cause de la température. Pas juste, mais les partisans puis ce que tu bâtis au niveau des relations. J'arrivais à Chicago, mais au moins, je me dis, Tabarouette, je ne change le monde. Il y a Diego Stanley. Il y a Dee Belfort qui est dans le filet. Il y a Chris Chelios. Il y a Roenick. Écoute, il y a des joueurs, là. Il y avait tout savant. Denis était là. Denis, il a joué un grand rôle pour m'amener parce que j'étais avec lui à Tampa. Puis quand il était retourné à Chicago, il m'a appelé Moëlle, le grand, c'est 30... Tu sais, il a fait un peu de maraudage, là. Mais bon, là, on peut le dire après, là. Mais ceci dit, je suis arrivé à Chicago. Puis là, on a une chance de gagner avec le Stanley. Puis là, je me dis, Tabarouette, écoute, c'était extraordinaire. Comme de fait, première série, on bat Calgary en quatre. C'est même pas drôle, là. Tu sais, je veux dire... Passe la mope. Même pas de place. Et là, la deuxième série, on joue contre Colorado. Puis là, le Colorado, Patrick Roy, n'est pas capable d'arrêter un ballon de plage. Puis je te le dis, là. Là, ton but... Demande-y. Il va te le dire. C'est un gars en aide, Patrick, là. Ben oui, j'ai marqué le premier but de la série. Imagine-toi, là. Écoute, tu vois-tu comment est-ce qu'il n'est pas capable d'arrêter une rondelle, là? Écoute, on les domine. J'aime ton humour. On gagne le premier match. Le deuxième match, à O'Colorado, il y a à peu près six gars, six gars qui ont un empoisonnement alimentaire. Fait que là, les gars, il y en a trois qui jouent, trois qui ne jouent pas, dont Amante, il y avait Belfort, il y avait des gars clés, là. Écoute, il y avait d'empoisonnement. Il y en a qui ont joué, mais ils étaient déshydratés. On a perdu le match, mais pas déclassé. On revient à Chicago, on gagne le match. Et là, c'est la fameuse... Comment je pourrais dire ça? La fameuse citation de Jeremy Rooney. Il y avait marqué contre Patrick Roy. Et là, il dit... Je ne sais pas où il était, Patrick. Il était dans les estrades en train de chercher son jackstrap. Fait que là, écoute, il n'y avait pas de réseaux sociaux dans ce temps-là. Une chance. Mais là, les journalistes, tu sais comment ils sont? Ils s'envoient Patrick le lendemain à pratique. Hey, Patrick! Fait que là, écoute, puis on avait une journée entre les deux. On jouait tous les deux soirs. Là, ils s'envoient passer. Puis il dit, je ne l'entends pas, Rooney, que j'ai deux bacs de la Coupe 5. J'ai mes bacs de... Mais là, ça a joué toute la journée. ESPN, TSN, RDS. Écoute, c'était... On a passé partout. Puis là, ça a joué même le soir. Puis écoute, là, on avait fini la pratique. Vous avez réveillé le Kraken. Écoute, bien ça. On revient le lendemain matin. On arrive à l'aréna. Puis Chalio, ça tourne-là avant tout le monde. Il arrivait à 5h30, 6h. Il sautait dans le bain de glace, dans le sauna, bain de glace, dans le bain de tourbillon. Tu sais, il y avait son rituel dans le baisse. En tout cas, il y avait son rituel. Et là, Rooney rentre dans la chambre. Écoute, t'aurais dû voir Chris Chalio se partir après Rooney, le pogné à la gorge. Puis il dit, mon crucifix. Le jeu est poli. Il dit, tu viens de nous faire perdre la Coupe Stanley. Et tu t'as réveillé le meilleur joueur de la Ligue. Pas le meilleur gardien. Le meilleur joueur de la Ligue. Parce que lui, il a gagné avec Patrick Witt. C'est belle leçon quand même. Il y a un rituel, c'est une belle leçon. C'est le coup, c'est pas le fun. Je vais te dire, sacrament. On a perdu les trois matchs suivants. Puis on a perdu. On a perdu, puis on a été éliminés. Patrick, il a tout arrêté. Ils sont allés gagner à Costal-Denay. Fait que je te le dis, c'est des émotions pour moi, mais je l'ai encore sur le cœur. Je l'ai encore sur le cœur. En veux-tu à ton collègue? Je vais te dire, là, j'ai vu Ronick aux Olympiques de 2018. On était à Pyeongchang. Lui, il était pour le réseau ESPN. Je l'ai vu, puis il était content de me voir, mais j'avais encore une petite crotte sur le cœur. Je vais te dire, là, hey, salut JR, mais c'était pas... Je l'ai encore sur le cœur. Comment ça s'est passé, ta transition? En fait, qu'est-ce qui t'a amené à... On va revenir un peu. On va parler un peu de politique. Qu'est-ce qui t'a amené à la politique, justement? Tu savais d'où ton désir d'engagement comme ça? Bien, je vais te dire que, tu sais, le monde me dit, voyons donc, t'étais joueur de hockey, t'étais en politique. C'est pas pareil, pas en tout. Mais je dis, bien oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Si tu regardes mon passé de joueur de hockey, jouais, je défendais toujours les gens. J'étais tout le temps en train de les protéger. Après ça, dans les médias, je défendais des causes. J'étais tout le temps dans des débats pour défendre les jeunes au niveau de l'éducation, au niveau du transport, au niveau du programme anti-dopage dans la Légion majeure du Québec. Puis moi, j'étais au début... T'étais-tu impliqué avec la Fédération des joueurs? C'est le même qu'on appelle ça, le syndicat des joueurs? Oui, c'est la NHLPA. C'est ça, la NHLPA. C'était l'union. Bien, c'est pas une union, c'est une association. Mais moi, j'étais tout le temps le deuxième ou le troisième représentant. Moi, la convention collective, je la connaissais par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Parce que ça m'a suivi après, quand j'ai travaillé avec Gilles Lupien. Avec son agence, parce que les négociations de contrats, puis les situations des joueurs. Moi, je connaissais tous les règlements. Je me souviens d'une sortie de Gilles Lupien concernant les combats dans la Ligue junior-major. J'en ai encore souvenir aujourd'hui. Ça a été un précurseur. Bien, ça vient de là. Parce que Gilles, puis moi, puis Gilles, tu sais, Gilles, j'ai connu quand il avait... J'avais quoi, 15 ans. Il est venu chez nous, puis il est allé voir mes parents, puis il dit, j'aimerais ça travailler. Parce que Gilles commençait dans l'agence de joueurs. Il dit, je veux travailler avec Enrico. Puis finalement, moi, j'ai trouvé tellement sympathique. J'ai trouvé tellement... Tu sais, c'était un gars qui parlait le même langage que moi. Tu sais, c'était pas un vendeur de chars. Parce que dans ce domaine-là, il y en a des vendeurs de chars. Un gars intelligent. Des vendeurs de rêve. Tu sais, puis il disait pas, tu vas jouer dans la Ligue nationale, tu vas faire ça. Mais il dit, regarde-moi, là, voici comment je me suis rendu. Je vais essayer de te donner le même chemin. Tu vas avoir des obstacles. C'est pas moi qui vais te faire passer par-dessus. Puis je vais te dire, regarde, essaie ça comme ça. Essaie ça comme ça. Fait que dans le fond, tu sais, c'est un peu... C'est un peu la relation que j'ai avec Gilles. Puis il voulait pas que je me batte, Gilles. Gilles dit, oh, non, non. Bas-toi pas. Tu sais, il faut que tu donnes, là. Il va falloir que tu donnes deux, trois avertissements avant de te battre. Tu sais, là, parce qu'il dit, moi, j'aime pas ça. Ça fait mal. J'en vis les répercussions aujourd'hui. Puis je veux pas... Mais tu sais, en même temps, c'était à moi. Je voulais le faire. Puis c'est pour ça qu'après ma carrière, quand on a commencé à travailler ensemble, ben, on s'est battus contre ça. On s'est battus contre ça parce qu'on voyait... C'est une belle cause. On voyait le dommage que ça faisait. Puis par la suite, puis c'est à cause de Gilles, là, que j'étais en politique, parce que Gilles m'a dit, « Regarde, on est allé assez loin dans notre combat. Maintenant, il faut aller plus loin. Il faut que les lois changent. » Fait que si tu veux que les lois changent, ben, il faut que toi, tu sois dans le salon bleu, puis que tu proposes des projets de loi, puis que ça avance. Fait que c'est comme ça que c'était ma cause, moi, pour la sécurité dans les sports, au niveau des commencions cérébrales, parce que tout ce qu'on a appris par la suite, c'est pas... Fait que dans le fond, c'est... Et là, tu m'as posé la question initiale, pourquoi la politique? Ben, c'est ça. Puis c'est comme... Je te coupe, puis tu y reviens à travers ça. Comme ça, tu sais, j'ai fait un grand détour pour arriver, mais c'est pour ça que je me suis rendu là, parce que je me suis dit, il faut faire quelque chose, puis je vais t'avouer de quoi juste avant ta prochaine question. Moi, là, puis je vais l'avouer, puis j'ai déjà dit, moi, j'écoutais toutes les périodes de questions. Tu sais, c'est... Es-tu un geek de la politique? C'est pas mon... C'est pas mon... Mon profil, là. Tu sais, tu me regardes, non, c'est ceux qui écoutent. Ben, on pourrait... Moi, j'arrivais, là, la fin de semaine, des fois, puis c'était en reprise, là, puis écoute, je me tapais des périodes de questions. Moi, j'aimais cette joute-là. Va te craindre un peu. Ça me mettait en maudit, parce que ça répondait jamais. Hein? Tu sais, il y a des questions, puis ça répond pas. Tu sais, moi, j'étais... Ça te mettait encore en maudit? Ben oui, parce que je suis dans l'opposition, je pose des questions, mais en même temps, si j'étais au pouvoir, il y a des gros chances que je fais des... Ah, tu sais, j'ai déjà été dans un parti, dans un gouvernement libéral au pouvoir? Non, moi, j'étais arrivé en... Non, j'étais arrivé en 2018. OK. J'étais arrivé en 2018. Écoute, je t'appose des questions. C'est correct. Je ne sais pas, je ne sais plus. J'étais arrivé en 2018. OK. J'ai jamais connu le pouvoir, mais en même temps, tu sais, il y a un certain pouvoir, tu fais bouger les choses, tu te mets de la pression. Mais t'as pas été... Mais t'as pas... T'as pas le nombre. T'sais, quand tu votes, tu proposes, quand ça lève la main, t'as pas les votes pour toi. Tantôt, t'as dit un truc super important, puis écoute, c'est fou, parce que c'est carrément, pratiquement le fondement des engagés publics quand t'as dit... Gilles Lupien t'a dit... Bien, maintenant, on veut continuer le combat, on veut changer les choses. Implique-toi jusqu'à... Oui. Jusqu'à la Chambre Rebleu. Bien, c'est ça. Vous voulez que vous êtes tanné, vous voulez que ça change, ou peu importe, vous avez des causes qui vous tiennent à cœur. Engagez-vous. Allez dans les partis politiques. Choisissez celui qui vous correspond. Puis vous... C'est ça. Moi, c'est la meilleure chose. J'ai milité aussi, puis c'est la meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. C'est fascinant. Puis ça donne aussi un sens à ta vie. Moi, honnêtement, moi, j'ai un gros, 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 gros défaut, parce que je suis jamais content. Moi, je suis jamais content. Je vais me tanner. J'ai fait 18 ans dans les médias. J'ai eu toutes les positions dans les médias, que ce soit animateur, chroniqueur, entre les bancs pendant une game de la Coupe Stanley, interviewé les gars. C'est vrai, monsieur. J'ai tout fait. J'ai fait deux Jeux olympiques sur place. En tout cas, je te dis, là... Tu as été choyé, Américo. Bien, pas choyé. J'ai travaillé fort en Maudit. Je veux dire, c'est pas une chance. Moi, je vais toujours refuser quelqu'un qui va me dire, Américo, toi, t'as été chanceux. Non, non, non. J'en ai travaillé une shot. J'ai fait énormément de sacrifices. Mes parents ont fait des sacrifices. Oui, persévérants. Fait que, tu sais, pour moi, être chanceux, c'est de gagner à 6,49. T'as fait ta chance. T'sais, 6,49, t'es chanceux. Moi, j'ai pas fait. Moi, j'ai travaillé fort. Quand je suis arrivé en politique, ils me l'ont pas donné. Oui, j'ai eu un beau comté. Je l'ai dit. Tout le monde le sait. Mais quand je suis arrivé, là... C'est impossible que ton comté vire autrement que le libéral. Non, mais en même temps, c'est de la façon que ça avait été fait aussi. Il y avait eu comme une genre de petite... Ah, la dé... Il y avait un député qui était là 24 ans. Puis, on dit, bien là, il y a peut-être temps que tu laisses ta place. C'était François Ouimet. Puis, quand je suis arrivé, là... Quand je suis arrivé, c'était un vice-président de l'Assemblée nationale aussi. OK. Quand je suis arrivé, là, écoute, il y a personne qui voulait me serrer la main. Tu sais, je veux dire, la communauté anglophone étant maudite contre moi, mon association est partie. Puis là, je me suis dit... Bon, parfait. J'ai eu dur en partant, mais je me suis dit... All right. Tu sais, un challenge, je vais tous aller les rechercher. Un à la fois. Puis, ça va être dur. Puis, la campagne n'a pas été facile. Mais aujourd'hui, tous ces gens-là qui avaient quitté l'association sont tous revenus aujourd'hui. Ils sont tous revenus aujourd'hui. Tu es en mesure de recréer l'adhésion autour de ton équipe. Bien, tu sais, puis moi, c'est un aspect... Puis, je pense que ce que les gens reconnaissent en moi, c'est que, un, je ne suis pas un vrai politicien. Tu sais, moi, je suis une personne... Parce que tu dis ça souvent. J'ai lu... Je t'ai entendu le dire... Puis, j'ai lu en faisant des recherches. Je l'ai lu aussi. Mais tu sais, les gens me disent... Non, non, tu sais, je ne suis pas un vrai politicien. Moi, je suis un gars, là, puis je veux me battre pour vous autres, puis je veux vous défendre. Un, ça va... Je vais vous aider. Mais en même temps, moi, ça me fait tellement du bien de le faire. Fait qu'on va chercher quelque chose. Les deux, ils gagnent là-dedans. Pourquoi le Parti libéral du Québec? Bien, je vais t'avouer que... Quand tu regardes les valeurs, là, quand tu regardes les valeurs, puis moi, je vais t'avouer d'autres choses, là. Moi, depuis l'âge de 33 ans... T'as quel âge, pour le fait? Là, j'ai 53. 53, OK. Je vais en voir 54. Depuis l'âge de 33 ans, j'ai toujours... J'ai commencé de courtiser pour me présenter. Écoute, tous les partis confondus. OK, là? Tous les partis. À chaque... À chaque quatre ans, que ce soit au fédéral, provis... Il y avait toujours quelqu'un qui venait me voir, qui m'appelait, qui... Toujours, toujours, toujours. Comme c'est arrivé en 2018, la CAQ m'a appelé à un moment donné. Ah oui, hein? Puis, je suis parfait. On va se parler. Puis, moi, je ne me suis jamais caché. Non, mais moi, qu'est-ce qui... Ça me reste tout ce que tu as dit. Non, non, je suis allé rencontrer Stéphane Le Bouillanac à l'époque. Puis, je suis allé rencontrer. Puis, moi, ce qui m'avait fait de la peine après, c'est que quand ça a sorti que je me présentais pour le Parti libéral, là, ils ont essayé de faire croire que c'est moi qui magasinais... Je suis dit, voyons, je n'ai jamais pris de téléphone, moi. Jamais. On a-tu parlé avec Pascal Paradis? Jamais. Mais il va venir, Pascal, à un moment donné, tu sais. Il est venu une fois. Tu vas me dire qu'elle n'a pas d'en parler, écoute, pauvre Pascal Paradis. Fait que tout ça pour dire que moi, j'avais rencontré, puis là, j'avais posé trois, quatre questions. Puis, j'avais fait mes devoirs. J'avais lu leur position, tout ce qui était leur plan électoral. Tu sais, j'ai tout lu ça. Puis, je me disais, non, tu sais. Puis, mon père, c'est un immigrant, tu sais. Puis, je trouvais que c'était... Bon, il voulait réduire. Puis, moi, je suis calé. Mon père, il a travaillé fort pour la société québécoise. Moi, j'avais l'impression qu'on ne leur donnait pas le respect qui... Puis ça, ça a été un des éléments qui m'a vraiment dérangé pour moi. Fait que là, puis les valeurs libérales, puis ce n'est pas la première fois que les libéraux appelaient, là. Tu sais, juste pour être très, très... Puis, j'avais déjà lu leur plateforme, leur valeur, tu sais. La justice sociale. Tu sais, ce genre de choses-là qui me rejoignaient beaucoup, là. Puis, finalement, ils ont rappelé une autre fois le parti, puis ils m'ont dit, bon, mais je pense que c'est le temps. Je pense que c'est le temps. Mais là, tantôt, tu as dit... À chaque... Depuis 33 ans, à chaque élection, ça veut-tu dire que tous les partis... As-tu même déjà approché le Parti québécois? Euh... quand je t'ai dit «toutes tes partis », puis je vais t'avouer d'autre chose. Ah oui, oui, oui. Puis moi, là, je ne suis pas souverainiste pendant tout. Oui, bien là, tu as pas mal de m'en aller, hein? Mais je vais te dire une affaire, parce que moi, écoute, c'est dur pour moi. J'ai porté les... Tu sais, j'ai eu un tournoi à un moment donné qu'on a... C'était-tu le Bantam? Je ne me rappelle plus. Bantam 3-0, 2-0. J'ai représenté le Canada. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai eu la... Le fleur... La fédérale. Pour moi, puis moi, j'ai joué au soccer au niveau provincial, puis j'étais sur le programme des moins de 16 ans aussi, tu sais, de l'équipe canadienne au soccer, parce que moi, il a fallu que je fasse un choix à un moment donné. Tu sais, un Paris italien, c'est sûr que tu joues au soccer. Fait que c'est sûr... C'est sûr que moi, ça n'a jamais été implanté chez nous, mais en même temps, j'ai tout le temps été poli. J'ai tout le temps pris le téléphone. J'ai tout le temps discuté. Puis même quand je m'étais présenté en 2018, même si j'étais député, j'ai reçu un coup de téléphone pour la fédérale. Puis là, j'ai dit, bien, voyons donc, c'est pas dans mes valeurs pantoute. Oui, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas, là. Pourquoi c'était pas dans... Ça n'était pas le problème? Il y a d'autres parties. Même quand je venais d'être élu, puis il y avait une élection en 2019... Ah, OK, je comprends ce que tu veux dire. C'est de lâcher... Puis là, c'est... Bien, voyons, je viens d'être élu, tu sais, puis j'avais été courtisé par le fédéral, tu sais, pour un parti que je n'aimerais pas, mais c'était comme... Non, c'est pas dans mes valeurs. Premièrement, je suis dans une équipe. Je suis très loyal avec mes équipes, puis c'est pas vrai que je vais lâcher... Tu as fait à peu près 15 fois depuis que je t'entends depuis tantôt, là, que j'ai une question sur... Je te pose la. Puis là, oui, c'est sûr, parce qu'elle n'arrête pas de revenir avec tes propos. Tu dis que... Tu parles... Tu as un concept, là. Tu parles d'une approche, là, tu parles de faire de la politique à 125. Oui. Je disais ça dans mes notes de recherche. Puis j'étais curieux de t'entendre, là. Tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Tu disais que tu te... Ça a l'air d'être un élément de valeur. Moi, quand tu dis 125, je parle des... Des 125 députés. Moi, là, moi, je suis bien naïf, OK? Je suis très naïf. Je veux garder ma naïveté parce que pour moi, je le verrai peut-être jamais de mon vivant, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais pour moi, là, quand tu rentres dans le salon bleu, on fait tous partie de la même équipe, OK? Parce que... On a tous un but en commun, c'est d'améliorer la situation des gens au Québec. Moi, c'est comme ça, je le vois. Moi, c'est comme ça que je l'entreprends. Avec le côté de partisanerie, j'ai de la difficulté un peu avec ça. Puis mes collègues pourront te le dire, tu sais. Puis moi, je me dis, ben non, mais pour moi, dans ma tête, les bonnes idées, ça vient de partout. Québec solidaire ont des excellentes idées. On n'est pas toujours d'accord. La CAQ a des maudites bonnes idées. Pas toujours d'accord. Puis il y a eu exactement la même chose. Puis peut-être même qu'Éric Duhem, là, à certains égards, là, il va avoir des bonnes idées, lui, avec. Fait que moi, je me dis, hé, ben là, s'il y a des bonnes idées, puis ça l'aide le Québec, tasser la partisanerie, appeler le projet de loi du député de l'opposition, on va le travailler ensemble, puis tous les deux, là, on va aller chez le gouverneur général, puis on va prendre une belle photo, puis on va travailler ensemble pour le bien du Québec. Moi, c'est comme ça que je le vois, puis je pense que les collègues le reconnaissent aussi un peu, parce qu'ils m'ont même voté meilleur esprit sportif du Saint-Longleux. Ben, je pense que c'est là, tu sais, dans cet article-là qui relatait ça, que j'ai lu ça. Fait que dans le fond, je me dis, ben, ça me fait une petite fleur, tu sais, ça me fait une petite fleur, parce que je me dis, bon, au moins, ce que j'essaie de démontrer, mais ça passe, je sais que ça fonctionne pas comme ça, là, mais moi, j'espère qu'un jour, ça va changer, fait que c'est ça qui me drive, si je me permets d'expresser. Pourquoi tu deviens pas chef du quartier libéral? Il me semble qu'il aurait le goût de voter, soudain. En fait, c'est ça qui est drôle, OK, c'est vraiment comique, parce que moi, moi, vraiment, j'ai des allégeances, j'ai des sympathies péquistes, c'est le minimum qu'on puisse dire, je pense. Puis, à chaque fois que j'ai reçu un libéral, que ça soit mon chef, Marois Risky, c'est ça qui m'étonne, j'ai fait, Christy, je les aime donc bien, j'ai dit, pourquoi ils viennent, venez-vous-en donc de notre bord? Moi, Denis, il y a une chose que j'ai bien maîtrisée dans ma vie, c'est de savoir où, à quel banc, dans l'autobus, que je dois être assis. Tu sais, j'ai toujours été capable de bien m'auto-évaluer. Tu sais, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. OK. Puis, je l'aide d'une grosse brute de même. Tu sais, si tu regardes YouTube, écoute, moi, je suis tellement sensible. Moi, écoute, j'ai la lame facile, j'ai de la difficulté, j'ai le chat dans la gorge souvent. Tout m'affecte, bien, tout. Tu sais, il y a des choses qui m'affectent, mais quand, moi, je regarde mon chef, le Marc Tanguay, je suis tabarouette. Je serais jamais capable de faire ça. Tu sais, on ne parle pas de la personne, parce que Marc, c'est une bonne personne, je suis une bonne personne, on est tous des bonnes personnes. Mais pour être chef, jour après jour, te faire rentrer dedans, puis c'est là que je me suis aperçu d'une affaire. Moi, là, quand j'ai lâché l'hockey de la Ligue nationale, j'avais une opinion sur les journalistes, des journalistes de la presse écrite, puis après ça, c'était l'Internet, puis je les trouvais durs. Je me disais, tabarouette, ils sont bien durs. Écoute, c'est de la petite gomme. De la petite gomme comparée aux journalistes à la ligne. C'est incroyable. De t'aller se mettre devant la cible comme ça, il faut le faire. C'est phénoménal que des gens aillent le sens, le désir. C'est pour ça, on a une blague aux engagés publics, on dit que les politiciens, c'est des extraterrestres. Y a-tu quelqu'un de normal derrière ces gens-là? Parce que quand tu penses à tout ce que ça implique, de te faire fouiller en tes poubelles, de te faire attaquer sur tout pour des critères de partisans, c'est destructeur. Comment tu fais pour résister à ça? Je comprends aussi les médias pour avoir travaillé dans les médias. Je comprends comment ça fonctionne. À un moment donné, je vais juste te donner un exemple. J'étais à la TVA et j'ai travaillé dans la salle des nouvelles. Il y avait le coin où c'était tout ce qui était web. Puis là, tu avais tous les articles. À quel média, ça? À TVA. Puis là, moi, je suis à TVA Sport. Mais moi, quand on était à TVA, on tenait en salle des nouvelles dans l'en haut. Puis là, on allait le voir les gars du web. De temps en temps, on calabrait avec les gars du web. C'est eux autres qui écrivaient des articles pour TVA Sport. Dans ce coin-là, il y avait comme une grande TV. Puis là, tu voyais les... Tu ne lisais pas les commentaires. Non, non, non. Ce n'était pas les commentaires, mais tu voyais comme une genre de... C'était comme un tableau au niveau des clics. Tu sais, j'en sais exactement qu'il y a déjà été... Puis là, à un moment donné, tu voyais les boss arriver et je disais... Il a regardé le tableau. Bon. Changez-moi le titre là-dessus. Tu sais, faites un tweak, trouvez d'autres choses, tu sais, mise à jour. Il joue beaucoup avec les émotions des gens. Bien, c'est ça. Puis je les comprends parce que c'est... Aujourd'hui, là... C'est le revenu. Bien, écoute, là, moi, ça me brise le cœur de voir les médias aujourd'hui en arracher comme ça. Tu sais, moi, ça a été mon milieu pendant 18 ans. Moi, je sais que j'ai des chums qui se posent la question à trois années. Je vais-tu être là l'année prochaine. Ils vont-tu fermer le réseau? Ils vont-tu... Tu sais, moi, ça me brise le cœur de voir ça. Puis je les comprends de vouloir chercher des éléments qui vont faire en sorte que ça va créer un buzz. Tu sais, puis dans le fond, c'est nous autres qui est là. C'est nous autres, les élus. Mais c'est à toi de dire les choses correctement. Puis c'est à toi de ne pas t'affarger puis suivre le plan de match. J'ai... L'autre question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, c'est que ça serait le fun d'avoir une équipe Québec. Là, je le sais, OK, t'as eu la feuille d'érable sur le cœur, puis tout. Mais imagine un match Québec-Canada. Écoute, moi, je vais te dire une affaire, puis souvent à l'époque, puis je sais, écoute, on s'est coltorié avec la gang. Vous avez dû l'adresser sur... Oui, mais tu sais, ils m'ont interpellé souvent, je veux dire, sur les médias sociaux. Oui, c'est ça, il y a un lobby quand même de tout ça. Oui, oui, oui. Il y a un site, puis il y a un lobby, puis c'est correct. Puis moi, je vais le répéter, puis ils l'ont déjà utilisé, puis ils ont tenté d'utiliser ça, des choses que j'avais dites. Je ne suis pas vraiment au courant de ces initiatives-là, mais moi, comme fan, je capoterais. Non, c'est sûr et certain que moi, je pense, le talent, il y a du talent au Québec, mais il y a toujours l'aspect, écoute, on est dans un pays. Tu sais, moi, il y a une affaire, puis là, c'est sûr qu'ils vont tous sauter là-dessus. Je vous dis, Québec Québec, la fondation Québec, sautez là-dessus, je vais vous dire. Moi, je n'aurais pas de problème. Caméra, il est là, si tu veux le parler. Je n'aurais pas de problème parce que les gars qui ne sont pas pris par Hockey Canada, par les équipes juniors canadiennes, si, OK, le hockey international décide de dire, regarde, on va vous donner une opportunité de former une équipe Québec, puis que ce soit la même chose pour l'équipe de l'Ontario. Il y aurait-tu le goût de gagner, ce gars-là, tu penses? Puis l'équipe des Maritimes, puis il faut que tout le monde se soit égal pour tout le monde. Je me disais, à un moment donné, mais ce n'est pas vrai. Québec est une nation. Québec a un statut de nation. Mais ce n'est pas vrai qu'on va... C'est pas vrai qu'on va... Ah, tu es rendu loin. Mais écoute, on n'empêchera pas les petits gars d'aller jouer équipe Canada ou équipe Québec. Ça, je n'en parque pas. j'avoue, ça serait cruel. Je tire la ligne. Le petit gars veut jouer avec les meilleurs au Canada, c'est correct. Oui, mais tu n'as pas les meilleurs au Canada à un moment donné, les meilleurs au Québec. Mais le donner le choix, mettons, de bon. Donner le choix? Écoute, c'est parce que tu ouvres une... Tu peux ouvrir, tu peux aller avec Team Canada, tu peux rester avec Team Québec. Puis après ça, comme tu dis, tous ceux qui auront... Quand l'équipe Canada, c'est probablement organiquement ce qui se passerait quand Team Canada, ce qui serait booké. Oui. Là, tu verrais qu'il y en a qui seraient bien contents de venir dans Team Québec. Puis imagine, comme je te dis, comment ces gars-là auraient le goût de gagner. Y'a qu'à cause de ça, je pense que ça leur donnerait un plus, un bonus. Il y a du talent au Québec, ça, c'est sûr. Y'a du travail à faire parce que le hockey au Québec dans les 20 dernières années, ça a planté solide. Mais, tu sais, moi, il y a un élément que j'aime pas dans ce discours-là, justement, avec le Québec puis tout, c'est qu'on fait de la politique avec ça. Puis moi, là, y'en a qui disent que le sport, c'est politique. Non, non, non. Y'en a qui disent que tout est politique. Moi, là, je refuse puis je l'ai toujours dit. Je l'ai dit, je sais pas combien de fois à l'Assemblée nationale, je refuse de faire de la politique avec le sport. C'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on va dire à un petit gars, choisissez, vous êtes Québécois. Imagine après comment il serait tombé dessus. Je m'excuse, là. Moi, là, comme député, je vais toujours me battre. Je vais toujours me battre pour le bien-être du Québec avant ceux du Canada. Ça, là, je veux que ça soit bien clair. Puis je suis un libéral, là. Moi, j'aime mon Québec. Je vais défendre les intérêts du Québec à pleine mesure avant les intérêts du Canada. Cependant, je suis un fier Canadien. OK? Je suis un fier Canadien. Puis c'est comme ça que je vois tous les athlètes du Québec. T'as, dernièrement, écoute, j'ai trouvé ça absolument formidable puis admirable. T'as envoyé une lettre à l'équipe VIX. Je sais pas comment on dit ça. Excuse-moi, je connais pas assez bien les codes, là. Mais c'est une équipe de jeunes VIX, M13BB, je sais pas ce que ça veut dire. Mijet 13 ans? Non, c'est M13, c'est moins de 13 ans. À l'époque, c'était, mon Dieu, puis oui, là. Oui, OK, j'aurais été plus à l'aise. Je sais même pas que c'était plus ça, les façons de les appeler. Puis je leur ai envoyé un message. Là, j'ai regardé, OK, j'ai fait une mise à jour, ils sont à 36 défaite, zéro victoire. Qu'est-ce que t'es pensé? Comment, premièrement, ça a été portant ton attention puis d'où vient ton initiative? Premièrement. Puis tu pourrais nous expliquer ce que t'as fait parce que le monde ne save pas de quoi je parle. Puis là, je vais être bien honnête, mais je suis un peu mal à l'aise avec cette question-là. Ah oui? Je vais te dire pourquoi. Vas-y, franchement. Parce que, puis ça, c'est sorti dernièrement, moi, j'ai entendu un journaliste, OK, qui était dans la région là-bas de Granby, qui est venu en Onde. Je me demande si c'est pas BPM Sport ou 98.5, je m'en rappelle plus. Mais il a expliqué, il a conté cette histoire-là des petits gars qui ont manqué, il y avait un deadline, excuse-moi l'explication, je suis en anglais, je sais que t'es péquiste. Allez, on parle. Je veux, des fois, j'ai de la misère à trouver mes mots français. Puis, j'ai travaillé à Radio-Canada. Il fallait pas que je sorte des affaires de même. Il allait dire que tu t'en sens mieux que le Capron. Je faisais attention que le coach des Canadiens qui cherchent au français pas à peu près. Je faisais attention. C'est très drôle. Mais, quand j'ai entendu le journaliste en question faire justement expliquer cette situation-là qui ont été mal, ils ont passé le deadline pour avoir une dérogation parce que les petits gars étaient pas assez forts. Ils auraient voulu qu'ils soient dans un niveau supérieur puis qu'ils soient peut-être pas dans le 2-let, peut-être dans le A ou même dans le 2-C. Mais, ils ont manqué. Je veux dire, ceux qui entouraient cette équipe-là n'ont pas respecté les dates pour le demander. Ce que ça a fait, c'est que les petits gars ont joué dans un niveau qui était trop élevé pour eux autres. puis là, ils étaient 0 et 26, 0 et 28 dans ce temps-là. Quand t'as envoyé ton... Mais moi, quand j'ai entendu ça, c'est même pas le député qui réagit. C'est l'ancien joueur de hockey qui veut travailler à garder les jeunes dans le sport parce qu'ils sont tous devant les écrans aujourd'hui puis les téléphones. Écoute, c'est rendu là... C'est rendu une plaie. OK, là, puis je sais que le lobby des jeux vidéo, il blonge pas quand je parle de même. Mais c'est une plaie, là. Je te dis, là, moi, là, depuis voir les joueurs, les jeunes dehors, à l'époque, là, nos parents, là, pour nous chicaner, ils nous gardaient dans la maison. Aujourd'hui, on peut les chicaner. Chris, il faut faire mettre dehors. Non, mais tu comprends-tu où sont les rendus? Fait que moi, là, ça, c'est une plaie puis moi, j'aime pas ça. Fait qu'il faut garder les jeunes au sport puis quand tu vois une histoire comme ça, je dis, on va en perdre. On va se décourager. On va en perdre d'un, on va en perdre deux, on va en perdre trois. Peut-être quatre l'année prochaine. Moi, je peux pas accepter ça. Je peux pas accepter ça. Alors, j'ai fait des démarches puis la seule personne que j'ai retrouvée sur Facebook, c'est ce journaliste-là. J'ai dit, écoute, salut Enrico. Hi, salut Enrico. Je te demande de quoi, là. Je veux pas faire de publicité avec ça. C'est pour ça que tu dis que t'es mal à l'aise. C'était pas pour aller chercher des films. Moi, là, c'est Enrico. C'est l'ancien joueur de hockey qui veut garder les jeunes dans le sport puis c'est l'ancien joueur de la Ligue nationale. C'est pas le député qui appelle. Fait qu'il dit, OK Enrico, pas de problème. Fait qu'il me donne le numéro de téléphone de l'entraîneur. J'appelle l'entraîneur. Super gentil. Tu vois que c'est un gars qui a à cœur, c'est jeune. Écoute, je parlais, je sais pas quoi faire. J'aimerais ça... Qu'est-ce que je peux faire? De moi, l'adresse des petits gars, le nom. Je vais leur écrire une lettre différente. C'est pas... Pas de copier collé. T'as fait... Je savais pas ça. T'as fait des lettres personnalisées pour chacun des joueurs. Oui, oui. C'est une belle histoire Enrico, je veux dire, au-delà du fait. Tu comprends que t'es... T'as de la pudeur par rapport à ça puis c'est tout à ton honneur. Mais c'est le fun que tu nous racontes ça. Mais je voulais le dire puis là, je les ai tous signés et je les ai renvoyés. Puis là, lundi, lundi m'ont dit, je m'aperçois de la sortie. J'étais call in. Mais c'était pas pour ça que j'avais fait ça. Mais j'ai eu une réponse des petits gars là puis j'ai eu une réponse. J'ai dit dans la lettre, j'ai dit, si vous voulez me parler. Comme j'ai fait pendant la pandémie, soit dit en passant, moi j'appelais... Les parents m'appelaient en détresse. Puis là, je disais, voulez-vous que je parle à votre enfant? Je suis pas un psychologue. Puis la plupart du temps, ils me disaient, oui, parle à mon fils, parle à ma fille. Puis je leur parlais. Tu sais, comme en lettre. Comme en lettre, on avait le même langage puis on se comprenait. Fait moi, je me dis, mon père disait toujours, fais en plus qu'on t'en demande. Fait que c'est ça. C'est ce qui est arrivé. C'est aussi facile que ça. Écoute, le temps file. On a le temps. Écoute, sur l'air, il est plus long. Moi, ça me dérange. Moi, j'ai une soirée. Ah, quelle soirée? Mais non, mais j'essaie de te garder. Où est-ce que tu t'en vas? Une soirée péquiste, ce soir, toi? Dans Jean-Lessage. Je veux juste dire à ça, Zanetti, que ton comté va être rempli de péquistes ce soir. Fait que fais quelque chose. On est le coin juste parce que ça sera le 21 février. On est le 21 février pour un contexte comme ça. Ah oui, c'est vrai. Ben oui, je vais sortir dans quelques jours. Oh wow. Donc là, il faut que je choisisse les questions. Genre, j'ai dû t'en poser quatre. Le reste, on a choisi. Je vais parler moins longtemps. C'est le fun. Ben tiens, ça, je trouve ça le fun. En subventionnel, deux matchs pré-saison des Kings, on va pouvoir ramener les Nordiques, non? Dis-moi que t'es t'érogénique quand tu dis ça, là. Ah non, moi, j'y crois fermement. Ah non, non, je t'iniaise. On va mettre des choses en perspective. Vas-y. Ouais. Y a-t-il vraiment voulu nous faire croire ça? Demain matin, on nous dit qu'on ramène les Nordiques. Écoute-moi, j'étais avec la parade puis moi, ça fait depuis 95 qu'ils ont quitté. Puis quand je t'ai dit qu'on pleurait au début, quand toi, tu boyais, mais nous autres, c'est comme joueur. Je ne suis pas remis. On trouvait ça tellement dommage de perdre Québec parce que les gars avaient ça venir ici puis on avait quand même du bon temps puis c'était agréable de jouer contre les Nordiques. Puis moi, après ma carrière, écoute, il n'y a rien qu'on n'a pas fait. Moi, j'étais à TVA Sport. TVA Sport a été parti en fonction du retour des Nordiques. Puis moi, je voyais tout ce qui se passait en arrière de ça. Brian Maroney qui était le porte-parole de TVA Sport et de Québécois face à la Ligue nationale. On était au courant, nous autres, de ces affaires-là. Il ne fallait pas en parler. Il fallait garder ça mort parce que Gary Bettman n'aime pas ça que ça sorte dans les médias. On jouait le jeu et on était... Il est fréquent sur le contrôle. Lui, il est le même. Mais en même temps, si tu vas voir un club, tu n'as pas un rapport de force. Fais ce qu'il dit. Puis là, écoute, il arrive, il ne fait pas longtemps avant les fêtes, le ministre Girard qui nous parle d'un 7 millions. Écoute, moi, tout de suite, j'ai sauté... C'était ça, c'était 7 millions. Oui, je sais qu'il y a 7 millions. OK, fais venir les gars. Je me dis, voyons, tu fais venir les Kings de Los Angeles puis ils n'ont pas d'aréna parce que ces gars-là n'avaient pas d'aréna soit dit en passant parce qu'ils sont en train de la rénover. Fait qu'ils n'avaient nulle part où jouer. Ils cherchent une place. Tu leur as-arrières. C'est eux autres qui auraient dû nous payer pour venir à Québec. C'est eux autres qui auraient dû louer le centre Vidéotron. Je veux dire, moi, ça ne rentrait pas dans ma tête puis là, ils ont essayé un paquet d'excuses pour essayer de justifier jusqu'à temps de nous dire... T'es tiré par les cheveux, hein? Jusqu'à temps pour nous dire que c'est ça qu'il faut faire pour amener les Nordiques. J'ai moyen d'entendre, oui. T'as pas besoin de ça. Tout le monde sait qu'on est capable de recevoir un Nordique ici à Québec puis c'est seulement Gary Bettman qui ne veut pas puis ça gagne. Ça me dirige ça vers la cohérence des communications au sein du gouvernement actuel. Comment vous le percevez de la colline? Moi, ce que je perçois en ce moment, c'est que là, ils vivent des moments très difficiles. Je pense que les gens sont quand même en train de réaliser que c'est un gouvernement qui est de réaction. Un, ça n'a pas compté. C'est beaucoup, beaucoup électoraliste. Puis ça, ce n'est pas moi qui le dis. Tu la regardes aller. Voyons. C'est populiste avec les chèques, 500 piastres. Tu dis, on va attirer ce que le monde veut. Parfait, c'est ce qu'ils veulent. On va se tasser là, on va faire des sondages. C'est ce qu'ils veulent pour garder le pouvoir. Mais en même temps, à court terme, ça fonctionne. À long terme, tu te dis, voyons donc, une erreur, deux erreurs. Ils font des promesses, ils ne réalisent pas. Des grands projets, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils vont au gris du vent. On parle toujours de brouillon. Mais c'est ça. À un moment donné, les gens disent, voyons, il n'y a pas de stabilité là-dedans. C'est un peu... Puis nous autres, on le voit aussi, on le voit aller et on le voit avec le stade. On le voit avec le stade, il annonce des choses et ça va coûter 2 milliards pour le faire détruire. Voyons donc, je l'aime le stade, moi. Nous autres, on l'aime le stade sur le Parti libéral. On parlait de mettre un toit dessus, on parle de détruire. Moi, je n'ai pas à suivre tout puis je suis ça. Par exemple, on a fait une annonce de toi, de 870 millions de dollars qu'on était pour le réparer, mettre un nouveau toit. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que ça n'arrivera pas à ce prix-là, mais en même temps, tu regardes, OK, parfait, puis les chiffres qu'elle avance, c'est 2 milliards pour le démolir. Fait que si tu calcules... C'était ça la balance. C'était ça la décision. Tu détruis 2 milliards, il faut t'en rebâtir sur un autre qui va te coûter un milliard ou quelques. Je me dis, ben non, mais là, c'est la jeune et québécois, il faut savoir compter puis il a besoin d'un toit. Fait que tu as une décision à prendre. Jusque-là, ça va bien. Maintenant, là, les questions ont commencé à te poser. 2 milliards? Tu sais, je veux dire, tu ne peux pas sortir un chiffre comme ça sans le prouver, sans avoir une étude, sans démontrer que ça coûte vraiment 2 milliards parce que là, rapidement, en 5 minutes, tu vas sur l'Internet et tu es capable de voir combien les démolitions ont coûté dans tous les pays du monde, dans toutes les provinces du monde, même au Canada, aux États-Unis. Fait que c'était encore un truc pour justifier. Fait que là, tu te dis, parfait, ben prouvez-nous là, ils ne sont pas capables. Bon, il va y avoir des retombées de 1,5 milliard. Hein? Ah ouais? Ça, c'est si on met un toit, là. Oui, un toit, c'est ça, puis il va y avoir des retombées de 1,5 milliard. Fait que dans le fond, tu te dis, ben là, s'il y a des retombées de 1,5 milliard, tu mets un toit, 870 millions, ben là, on s'est compté, c'est un bon deal. Tu sais, c'est un bon deal, ben là, ils ne sont pas capables de justifier 1,5 milliard. Ils ne sont pas capables. Et là, c'est plus un investissement, ça devient une dépense. Puis les gens ont tellement de la difficulté aujourd'hui. Ils ont tellement de la difficulté aujourd'hui. Tu viendras passer une journée, moi, dans mon bureau de comté, je vais te faire signer une entente de confidentialité, Tu viendras voir les gens, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est quoi le problème? Tu étoffes l'avis de comté. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Puis là, on va dire, on va prendre de l'argent qu'on pourrait utiliser pour autre chose, mais on va le mettre là, à la place. Ça ne passe pas. Le 7 millions n'a pas passé à cause de ça. C'est parce que si tu fais des choix, tu penses que tu vas faire plaisir aux gens parce que tu parles de hockey. C'est la même chose avec le maudit rapport du hockey. Le rapport du hockey qu'on est présenté à la fin de la 42e législature quand François Legault il dit qu'on va réunir des gens et c'était des gens extraordinaires. Avec Marc Dany, avec Daniel Sauvageau. C'est du monde qui ont donné leur cœur là-dedans. Je disais, Colin, ils sont en train d'instrumentaliser ce monde-là. Moi, c'est ça qui m'a fait de la peine parce que je les connais personnellement, ces gens-là. Ils ont mis leur cœur là-dedans et ils ont dit, parfait, le hockey, ça branche un peu. Les scandales et les CHSLD commencent à sortir. Là, il faut changer le narratif. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est vendeur au Québec? Le hockey. OK, on veut un rapport sur le hockey, on va changer le hockey parce que ça va pas bien au hockey, ils font ça. Mais là, un an et demi plus tard, on en est où? On en est où? Marc Dany est sorti, Marc Dany est sorti, il dit là, on a travaillé fort. Qu'est-ce qu'il fait le gouvernement? Leur propre président de ce comité-là, il dit, ils font quoi le gouvernement avec mon rapport? On a travaillé fort, il est sur une tablette. Puis moi, j'ai fait partie de tous les rapports de hockey, tous les comités de hockey anti-violence avec la ministre à l'époque Courchêne avec l'histoire de Patrick Roy puis Shikoutimi puis son fils, t'en rappelles? Il y a eu des comités de violence. Écoute, moi, j'ai fait partie de tous les comités. OK? Puis moi, ce que je disais toujours à Isabelle Charest, Isabelle, quand tu vas parler de hockey, tu vas faire quelque chose dans le hockey, s'il te plaît, donne-moi un coup de téléphone. C'est pas politique, mais s'il te plaît, donne-moi un coup de téléphone. Je vais te dire qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas puis où tu vas pédaler dans le bar. As-tu eu des appels? Zéro pain de bar. Elle n'a jamais dit que je fais telle affaire et qu'est-ce que tu en penses? Veux-tu d'arriver avec moi là-dessus? Donc, on était loin du gouverner à 125. Oui, mais moi, oui. Ça aurait été un bel exemple. Moi, oui, c'est ça. C'est ça, je te le dis. Mais là, en ce moment, elle a déposé un projet de loi sur, justement, les sécurités dans les sports parce qu'avec tout ce qu'on a entendu, les scandales, les initiations, le harcèlement. Je veux dire que les professeurs aussi, les entraîneurs dans les écoles, il fallait faire quelque chose puis je salue la ministre de l'avoir fait. Mais, tu sais, un, on aurait dû le faire plus tôt. Ça, c'est la première des choses. Puis là, moi, j'aurais aimé ça quand elle me dise, Enrico, parce que là, elle veut ma collaboration, c'est sûr. Quand tu vas déposer le projet de loi, tu déposes, tu vas l'étudier, c'est sûr qu'elle veut ma collaboration parce qu'elle veut que ça l'aille vite. Mais moi, ce que je dis, ma définition de collaboration en moi, c'est qu'on aurait peut-être dû le faire avant, s'asseoir ensemble avant d'écrire le projet de loi. Tu sais, regarde, moi, je vois ça de même, je vois ce qui est. Tu prends la réaction. Bien, avec les autres membres des oppositions, avec Vincent Marissal, qui s'occupe du sport aussi, tu sais, puis c'est comme ça. Pour moi, c'est ça une collaboration parce que moi, je serais niaiseux, un maudit. Si je veux m'avancer sur le sport amateur OK? Puis écrire un projet de loi dans tout ce qui est sport amateur alors que j'ai une olympienne être amateur, la matrice, as-tu ça? Amatrice ou amateur? Fini. Amateur heureux, en tout cas. Amateur au fin. J'aurais le même problème que toi en ce moment. Je serais niaiseux, je serais niaiseux de ne pas aller la voir puis dis, Isabelle, dis-moi donc, comment ça s'est fonctionné dans ton milieu? C'est à quoi les subventions que tu as eues? Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut changer? J'aurais été nono en maudit de prétendre connaître ça alors que j'ai une championne olympique devant moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Écoutez Paul. Merci beaucoup, Enrico, d'être venu nous voir. Il est trop parlé, hein? Ben, je ne sais pas, c'est toi, tu le réécouteras, tu t'évalueras si tu as trop parlé. Moi, je ne fais pas de montage. Non, non, je garde. J'ai jamais, j'ai fait peut-être du montage deux fois puis je ne raconterai pas pourquoi. Non, parce que j'ai sacré une couple de fois puis je pense que ma whip, elle ne sera pas contente. Je pense même pas, en tout cas, ils écouteront ça puis ils rentrent. Moi, je pense qu'au contraire, ils devraient en sortir plus souvent du monde authentique. Je ne suis pas un policier. Je te dis, je ne suis pas un vrai policier. Je suis ça. Puis j'ai des tatoufs. Mais c'est ça, la stule, tu sais, le fameux la politique autrement. Oui, oui. Tu sais, il y en a, il y a des politiciens qu'on aime bien gros en ce moment, tu sais, qu'on va sortir justement un Bruno Marchand. Oui, oui. Parce que, justement, on a l'impression justement qu'ils ne sont pas formatés, tu sais. qu'on puisse enfin être content. OK, je vais après avoir délibéré. OK, Denis, merci. Il faut que je rentre dans ce... Je suis rendu dans un format à cause de Cube, mais j'aurais aimé ça. Parlez-le, Denis Coderre, tu y échappes. Tu y échappes, moi aussi, hein? Ça, c'est fâchant. Le pire, c'est que c'est vrai. Là, j'aurais même pas dû dire ça. Je vais me faire des commentaires YouTube et me faire ramasser. Bon, mais attends, c'est une vraie thérapie, les commentaires YouTube. Juste pour t'aider, moi, tu sais que je suis président de Coquille, je suis un officier. Puis les officiers, ils ne se mêlent pas à cause de la chacrine. Fait que j'aurais pas pu rien. T'as pas le droit de parler. Bon, parfait, merci beaucoup. Tu viens de m'épargner une soixantaine d'insultes sur YouTube. Hé, merci encore pour vrai. Merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous d'avoir été à l'écoute. C'était vraiment un bon moment. Écoute, ça a beaucoup de valeur ce que tu viens de nous offrir, Enrico, vraiment encore. C'est moi. Merci. Puis, il y en a plein d'autres des entrevues comme ça, fouillées dans nos différents sur YouTube et compagnie. Allez nous donner des évaluations 5 étoiles sur Apple Podcast. Peux-tu dire, Enrico, aux gens d'aller nous donner des évaluations 5 étoiles sur Apple Podcast? Pour donner un 5 étoiles sur Apple Podcast, surtout pour cette entrevue. Voilà. Donc, c'est pas moi qui ai le dit, c'est Enrico. Fait que vous savez maintenant quoi faire. Merci d'avoir été à l'écoute puis on se retrouve pour un prochain épisode. Sous-titrage ST' 501